Hello tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo décryptage, la toute première vidéo décryptage tournée à l'intérieur de Winnie. Nous sommes quand même dans un événement historique. Il y a toujours David à côté de moi en train de manger présentement des noix de cajou, et aujourd'hui on analyse la démarche de Petit Bateau. C'est très très fréquent sous les vidéos décryptage que vous me parliez de cette marque, souvent parce que vous êtes des parents qui cherchez à habiller vos enfants et vous vous demandez si Petit Bateau est une marque éthique en laquelle on peut avoir confiance. Si ils fabriquent en France réellement ou pas, ça c'est vraiment je pense le gros sujet, le sujet autour duquel on va tourner tout le long de la vidéo, est-ce qu'on est sur du french washing ou pas ? Pour tout vous dire Petit Bateau, ils m'ont contactée il y a à peu près un an, peut-être un petit peu plus d'un an pour que j'intervienne en tant que consultante sur leur page à propos, puisqu'ils étaient en train de refondre un petit peu leur site, leur façon de communiquer, et donc leur page à propos pour mettre en avant les choses qu'ils font bien, pour mettre en avant les progrès qu'ils ont à faire, etc. Et donc ils m'ont donné une mission vraiment de consultante, c'est-à-dire toi Céline, qu'est-ce que tu en penses ? Toi qui dans tes vidéos décryptage a quand même un oeil assez critique, qu'est-ce que tu penses de cette façon de communiquer ? Qu'est-ce qui manque comme information ? Est-ce qu'on pourrait être plus transparent ? Est-ce que là on en fait trop ? Voilà, moi j'ai donné mon avis là-dessus. Évidemment mon avis n'était que consultatif, donc ils n'étaient absolument pas obligés d'en tenir compte, mais en tout cas je pense que c'était quand même intéressant de le dire, parce que j'ai trouvé ça intéressant de faire appel à moi, qui est quand même c'est vrai un oeil assez critique là-dessus, mais ça fait quand même un petit paquet de mois. Donc on va voir à quoi ça ressemble aujourd'hui, le site de Petit Bateau. Il y avait déjà moi à l'époque quand je m'étais plongée dessus des trucs pour lesquels j'étais pas d'accord sur leur façon de communiquer, donc on va voir si ça a changé ou pas. Je pense que ça va être une vidéo très intéressante, parce qu'il y a vraiment plein de choses à dire, plein de nuances à apporter sur plein de points, vraiment je pense que ça va être intéressant. Je ne dis pas ça pour vous garder avec moi tout le reste de la vidéo, mais restez, ça va être sympa. On va commencer par aller voir le compte Instagram de Petit Bateau, comme d'habitude, pour voir s'il y a des drapeaux français qui sortent comme ça dans tous les sens, on va aller voir ça. Alors, liberté, qualité, durabilité, évidemment, vous l'aurez saisi de la devise française, fabricant de vêtements résistants depuis plus de 125 ans. Ça, c'est sûr que Petit Bateau, c'est une entreprise française textile historique. Elle aura clairement marqué l'histoire textile de notre pays, ça c'est évident. Au niveau de l'ambiance, ça se passe en bord de mer, ce qui n'est pas trop déconnant, vu que nous sommes sur une marque qui s'appelle Petit Bateau, avec un logo qui est un Petit Bateau. Donc, pas mal de marinières, pas mal de gens qui sourient et qui rigolent au bord de la plage, n'est-ce pas ? Comme celle-ci, par exemple. Pas mal de petits enfants aussi, puisque Petit Bateau, c'est une marque, comme je l'ai dit, qui se destine aussi pas mal aux enfants. Ah ! Une maman qui allaite ici, ça c'est pas mal. C'est des choses qui ne sont pas trop représentées, notamment sur les réseaux sociaux. Et là, ils ont pris le pari de faire apparaître un petit bébé qui allaite. Donc, on voit même un bout de sein et tout. C'est presque extraordinaire, j'ai envie de vous dire. On voit ton bras, par contre, David. Ah merde. On voit ton bras. On le voit encore, là. Mais c'est pas grave. Tant pis. Bon, voilà. Ça, là, vous voyez, ceci, c'est le bras de David. Ne soyez pas inquiet si vous voyez cette chose du décor qui bouge. C'est son bras. Au niveau des stories à la une, il y en a deux, trois qui attirent mon regard, évidemment. Là, je vois changer demain, avec un petit signe de recyclage. Donc, ça me donne envie de cliquer. Et on est donc sur un système qui s'appelle changer de main. En gros, vous prenez vos vêtements petits bateaux, donc que vous ne portez plus ou qui sont abîmés. Vous les ramenez dans les boutiques partenaires. Et en fonction de l'état des vêtements que vous ramenez, vous repartez avec un bon d'achat. Ou alors, ça part au recyclage. Vous commencez à savoir ce que je pense de ce genre de pratique commerciale. Moi, je ne suis pas très favorable à ça. Au fait de se séparer du vieux pour repartir avec un bon d'achat pour acheter du neuf. Ce n'est pas comme si on n'avait déjà pas assez de vêtements dans nos tiroirs. Si on se défait, en fait, de vêtements, je pense qu'il n'y a pas forcément nécessité à renouveler. Bon, et puis ensuite, si les vêtements ne sont pas en assez bon état, il est précisé qu'on peut les donner au recyclage. Ça veut dire finalement que Petit Bateau ne va pas assurer le recyclage des vêtements qu'on leur ramène et que c'est à nous de le faire. Et ça, c'est fort dommage puisque je vous mets dans la barre d'infos, si vous le souhaitez, une vidéo que j'avais faite sur ce que deviennent les vêtements que l'on met au recyclage en France. Vous allez voir, c'est pas brillant. Pas brillant du tout. Et moi, j'attends des marques qu'elles assurent elles-mêmes leur propre réseau. Donc, qu'elles assurent finalement à leurs clients la fin de vie du vêtement. Donc, qu'on puisse leur donner et qu'elles, elles aient mis en place un réseau qui s'assure en fait que ce textile sera bien recyclé et qui sera pas envoyé en Afrique nourrir les décharges à ciel ouvert, par exemple. Mais cela dit, voilà, si le bon d'achat est un incentive suffisant pour que les gens ramènent leurs vêtements qu'ils n'utilisent plus dans un magasin pour que ce soit réutilisé et revendu à d'autres clients, c'est tant mieux plutôt que d'aller les mettre, encore une fois, directement dans la benne de recyclage et qu'ils adviennent ce qu'ils doivent advenir, encore une fois, qu'on faire la vidéo que j'avais faite, que je vous remets dans la barre d'infos. Et donc, grâce à ce principe de seconde main, on peut acheter des vêtements de seconde main, petits bateaux, dans certaines boutiques dédiées. Donc là, il faut une petite carte. Il y a une boutique à Auberge-en-Ville, à Saint-Julien, à Aix-en-Provence, par exemple. Ce que je trouve dommage aussi par rapport à ce bon d'achat, c'est qu'il soit valable 6 mois. Ça veut dire qu'il faut vraiment se dépêcher pour l'utiliser. Pourquoi en fait ne pas simplement attendre que la personne ait besoin de s'acheter quelque chose ? En tout cas, ce qu'on peut remarquer déjà avec le compte Instagram, c'est qu'il n'y a pas de Made in France, ou de Créé en France, ou de Design in France, ou pas de drapeau français partout. Bon, à part cette devise, mais bon, qui est aussi la devise de Petit Bateau quelque part. Il n'y a rien qui nous laisse penser à du French Washing, pour l'instant. Nous voilà donc sur la page d'accueil. Ce que je peux voir, parce que je suis allée voir jusqu'en bas, c'est qu'il n'y a pas de solde qui clignote. Il n'y a pas même de solde tout court affiché comme ça sur la page d'accueil, donc on ne se sent pas tout de suite appelé. Il y a juste les petits messages en haut de la page « Livraison offerte dès 39 euros » et aussi le fait qu'on peut payer en plusieurs fois sans frais. Je trouve que ce n'est pas trop appelant. Ce n'est pas non plus rouge, ça ne clignote pas, ça reste discret, je trouve que ça va. Je crois même qu'il n'y a pas de solde tout court à l'heure actuelle sur le site et ça, croyez-moi, c'est plutôt rare. On va directement aller voir la page Lamarck pour voir ce qui est écrit. Donc on retrouve la devise « Liberté, qualité, durabilité ». Là, ils reviennent vraiment avec le fait que les t-shirts Petit Bateau, les vêtements Petit Bateau de manière générale, ils sont d'une telle qualité qu'on les aime, qu'on vit de superbes aventures avec sans que ça se déchire, sans qu'ils s'abîment. Donc qu'on les aime beaucoup, qu'ils durent longtemps et donc qu'on peut les transmettre. Ça, c'est vraiment des valeurs qui reviennent très souvent dans le discours Petit Bateau. Ce sont des belles valeurs et des valeurs qui vont aussi à l'encontre de la fast fashion. Cette qualité, c'est la preuve de notre savoir-faire et de notre statut de fabricant. Parce qu'il y a ça aussi qui est très intéressant avec Petit Bateau, c'est qu'ils possèdent leurs propres usines. Alors, la qualité, notre fierté pour une résistance à toute épreuve. En savoir plus. Remontons le fil aux origines. Donc là, ils expliquent que pour avoir un vêtement de qualité, il faut trouver des fibres textiles longues. Que c'est ça qui va faire finalement toute la différence. Qu'il faut aussi un maillage serré pour que le tissu soit bien solide, le tissu ou le tricot. Je trouve que c'est très intéressant parce que ce n'est pas une étape de la chaîne de production qu'on a l'habitude de trouver sur les sites internet des marques. Parce qu'en général, on va nous parler de l'atelier de confection et puis on va un petit peu éluder tout ce qui se passe avant. Donc l'élaboration de la fibre, le tissage, la teinture, l'anoubillissement, tout ce qui peut venir après. Mais c'est vrai que la qualité du vêtement, certes, il va y avoir les coutures qu'on va faire à l'étape de la confection, mais il va y avoir aussi une grosse partie qui va venir de la qualité de la fibre qu'on va choisir à la base. Et donc déjà, je trouve que c'est intéressant finalement d'éduquer le client là-dessus. Puisque je sais que c'est rengaine et que je le dis souvent, mais j'ai vraiment l'impression que si on en est arrivé là aujourd'hui, c'est vraiment parce que l'industrie de la mode a réussi à rendre le consommateur complètement ignorant de ce qu'il achète. Aujourd'hui, on ne sait plus comment les vêtements sont fabriqués. On ne se pose absolument pas de questions sur la qualité de ce qu'on achète. Est-ce que ça va tenir longtemps ou pas ? Est-ce que la couture va tenir ? Est-ce que le tissu va mal vieillir ? Etc. Enfin bref, c'est toujours cette histoire de voile opaque que l'industrie de la mode a réussi à mettre entre nous et le vêtement. Et donc, insister sur les petits détails au risque finalement de barber le client parce que justement, on ne nous a pas appris que c'était des détails qui étaient importants. Donc, ça risque finalement de nous barber. Mais non, c'est important en fait de remettre la valeur là où elle est et donc de donner des clés au consommateur pour qu'il puisse choisir mieux. C'est aussi pour ça que ces vidéos décryptage existent. C'est pour qu'on réussisse à saisir où est la valeur, où est-ce qu'il faut la chercher, qu'est-ce qu'il faut valoriser avec notre argent. Quelles sont les étapes de fabrication d'un petit bateau ? Alors, ça sert à une coque. Je vais choisir déjà les matériaux. Donc, ils reprennent un petit peu l'histoire de la chaîne de production d'un vêtement petit bateau en commençant par la culture de la fibre. Ils précisent entre parenthèses de coton principalement. Il me semble effectivement que c'est le matériau que petit bateau va utiliser le plus. Mais on va voir tout à l'heure en regardant les fiches produits si c'est vraiment le cas. On va voir aussi si c'est du coton bio ou du coton conventionnel. Voilà, et puis ils racontent l'élaboration du fil puis l'élaboration de la maille. Et ils expliquent qu'ils tricotent 38% des matières de leur collection dans leur usine de Troyes. L'usine de Troyes, c'est vraiment leur usine historique donc qui a 125 ans. Finalement, c'est assez rare et on en a déjà parlé dans les vidéos décryptage, c'est assez rare pour les marques de posséder leurs propres usines. Petit bateau, ils ont donc cette usine à Troyes qui va tricoter la maille. Donc 38% de la maille qu'on va retrouver ensuite sur leurs vêtements. Reste à savoir évidemment où sont fabriquées les 62% de matières restantes. Ça, on verra si on trouve l'info. Mais voilà, déjà, posséder une usine, c'est un véritable risque puisque ça veut dire que c'est des salariés que vous avez, les gens qui fabriquent vos vêtements, enfin là en l'occurrence la matière, ce sont vos salariés. Ça veut dire qu'ils vont dépendre de vos contrats de travail, donc des conditions que vous allez écrire dedans. C'est vous qui allez choisir les sous-traitants s'il y en a. Donc toute la responsabilité est portée par vous. Il n'y a aucun moyen, aucun moment où vous pouvez vous retourner contre quelqu'un. Vous êtes le seul à pouvoir porter la responsabilité. Non seulement vous portez cette responsabilité, mais aussi vous avez un impact économique positif sur ces gens que vous employez, sur du coup le pays, enfin en tout cas à l'échelle locale en tout cas, puisque ces gens que vous employez, vous leur donnez un pouvoir d'achat. Enfin bref, proposer son propre atelier ou ses propres usines de confection ou tricotage, etc. C'est pour moi beaucoup plus vertueux que de contracter simplement un fournisseur. Il y a quelque chose de beaucoup plus engageant, même si évidemment ça représente un investissement colossal à la base, évidemment qu'il faut être capable de pouvoir amortir ensuite. Évidemment. Toutes les petites marques de mode éthique dont je vous parle souvent ne sont pas capables aujourd'hui d'avoir leur propre atelier de confection, même si en fait, si parfois derrière une marque, il y a juste une personne qui sait faire de la couture et qui tricote dans son salon, enfin qui tricote ou qui coud dans son salon. C'est tout à fait possible. Et ça existe. J'en ai rentré même une hier dans le générateur. Voilà. Voilà. Vous voyez, dans le générateur de Marquise, il y a même des marques comme ça. T'as vu, j'ai bien dit. Parler fort, j'ai articulé un peu mieux que ce que je pouvais d'habitude. Très bien. Yes. Ils expliquent ensuite que la dernière étape de la chaîne de production, la confection, donc, se déroule en grande partie, c'est ce qu'ils disent, en partie, dans leur atelier au Maroc. Les tissus, ils sont découpés, façonnés et assemblés. Donc, petit bateau, ils ont effectivement cette usine à trois, mais ils ont aussi leur propre usine au Maroc. Et tu trouves ça drôle ? Au Maroc, ils ne travaillent pas qu'avec leurs usines, ils travaillent aussi avec des usines partenaires, mais ils ont aussi, voilà, investi sur le sol marocain une usine, donc encore une fois, où ils contractent leurs salariés avec des conditions de travail qu'ils ont choisies, avec des fournisseurs et des sous-traitants qu'ils choisissent. Bref, c'est le meilleur moyen, en fait, d'avoir un visu total sur sa chaîne de production et de pouvoir remonter à la source en suivant le fil, toute l'histoire du vêtement sans surprise. Ensuite, c'est pas mal, ils ont une série de quatre vidéos, quatre ou cinq vidéos sur les étapes de fabrication, mais donc du coup qui se passent dans leur atelier à trois, je pense. En tout cas, tout se passe en France, le tricotage, l'ennoublissement, tout ça, ça se passe à trois. Alors évidemment, on peut dire que c'est marketing, que remettre de la valeur finalement dans le vêtement, c'est marketing parce que les gens vont avoir envie de l'acheter puisqu'ils vont lui trouver davantage de valeur, mais moi, je crois que c'est vraiment essentiel en fait aujourd'hui. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on parle de fast fashion, pourquoi est-ce qu'on parle de mode jetable ? C'est justement parce qu'on n'accorde aucune valeur aux vêtements que l'on achète. Moi, je crois que c'est vraiment important ce genre de vidéo de mettre des visages en fait sur les gens qui font, les gens qui consacrent de leur temps dans leur journée pour fabriquer les vêtements que nous ensuite on va porter. Pour une fabrication en toute transparence, voilà qui est intéressant, c'est sur quoi on a envie de cliquer. Certes, c'est important de remettre de la valeur dans le vêtement, d'expliquer pourquoi c'est important de détenir ses propres usines, de choisir des fibres longues, de faire du maillage serré, etc. Mais en fait, c'est aussi important d'expliquer pourquoi c'est pas 100% aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on fabrique ailleurs, d'expliquer pourquoi mais aussi simplement juste de dire, d'informer. Comme ils le disent, rien ne doit jamais être acquis lorsqu'il s'agit de nous informer. Et nous, en tant que consommateurs, on n'est pas là pour fouetter les marques qui font pas bien les choses, on est là pour fouetter les marques qui essayent de nous cacher des choses ou qui essayent avec un discours un petit peu trompeur de nous faire croire certaines choses qui en fait ne correspondent pas à la réalité. Donc on va voir, je mets beaucoup d'espoir dans cet onglet, sachez-le. Lorsqu'une étape de fabrication d'un vêtement n'est pas réalisée dans notre usine de Troie ou notre atelier de confection marocain, donc nous y venons déjà, premier paragraphe, nous faisons alors appel à nos fabricants partenaires avec lesquels nous avons des relations durables de transparence, de confiance pour un dialogue de fabricants à fabricants. Ok, bon, pourquoi pas, je m'attends, enfin j'espère qu'ils vont développer après, mais je me doute bien que si c'est pas fabriqué chez eux, c'est fabriqué chez des fabricants partenaires, c'est évident. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire de plus ? Made in, expression anglaise. Ensemble, évitons les pièges. N'est-ce pas ? C'est pour ça que nous sommes là. Contrairement à ce que l'on croit souvent, le marquage de l'origine des vêtements n'est pas obligatoire lorsqu'ils sont importés ou commercialisés dans l'Union Européenne. Ça c'est tout à fait vrai, vous pouvez très bien acheter un vêtement et quand vous regardez l'étiquette, il n'y a tout simplement pas écrit où il est fabriqué, c'est parce que ça ne représente pas une obligation légale. Chez Petit Bateau, nous faisons le choix de le mentionner et ils expliquent qu'ils vont aller un petit peu plus loin et là je les rejoins et c'est très intéressant et ça va nous permettre de digresser un petit peu. Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas fait la promotion de cet incroyable livre écrit par une incroyable autrice. Tu te demandais duquel il s'agissait ? Non, j'avais pas trop de doute. J'y explique notamment ce que ça veut dire Made in France. Si vous le trouvez écrit justement sur cette fameuse étiquette sur votre vêtement, qu'est-ce que ça veut dire ? Et c'est là en fait où ça va rejoindre le discours de Petit Bateau et là où je trouve que c'est hyper intéressant. Pour pouvoir écrire qu'un vêtement a été fabriqué en France, donc ce fameux Made in France sur l'étiquette, il faut répondre à l'une des deux conditions. La première, c'est que 45% de la valeur globale du vêtement ait été produit sur le sol français. Ou alors, deuxième condition, il faut que la nomenclature douanière du produit change une fois que c'est arrivé en France. Donc ça veut dire vous importez en France un bouton, une braguette, du tissu et avec ça, hop, en France, vous faites un jean. on peut dire à ce moment-là que le jean a été fabriqué en France même si le bouton a été fabriqué avec du minerai extrait en Afrique puis fabriqué au Japon, la braguette a été fabriquée en Indonésie, le tissu vient d'un coton qui a été cultivé au Bangladesh puis tissé en Chine puis etc. Vous avez compris le truc. Si la nomenclature douanière change une fois que c'est en France, c'est-à-dire que ça passe de un ensemble de petites choses à un jean, un tout qui forme un jean, vous pouvez dire que c'est fabriqué en France. Donc voilà, il faut respecter l'une de ces deux conditions. Donc Petit Bateau, là, ils expliquent qu'eux, ils ont fait le choix d'indiquer où c'était fabriqué mais qu'ils veulent aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire détailler davantage la chaîne de production, c'est-à-dire où se passe la culture de la fibre, où se passe le filage, où se passe le tissage, etc. Pourquoi ? C'est parce que ça, les avantages, vous avez bien compris qu'ils sont quand même fabricants de plus d'entières finalement de leur matière. C'est pas rien. En général, les marques de mode, elles se contentent de confectionner, donc d'acheter un tissu qui va déjà exister et puis d'en faire un vêtement. Donc finalement, Petit Bateau, ils vont se retrouver avec des marques concurrentes qui vont afficher du Made in France parce que la dernière étape, donc l'étape de la confection, s'est déroulée en France et encore, vous le savez, on en parle assez régulièrement ici, c'est pas parce que c'est fabriqué en France que c'est fabriqué dans de bonnes conditions. On peut très bien être exploité en France. Je vous mettrai notamment dans la barre d'infos une interview que j'avais réalisé avec Lou, la créatrice de Bleu Tango qui avait pu visiter des usines à Paris au moment où elle cherchait un atelier de confection pour ses vêtements et où, voilà, elle s'était aperçue un petit peu que ça n'allait pas, pas du tout. Donc voilà, c'est vraiment à bien avoir en tête. Ce n'est pas parce qu'il y a écrit Made in France qu'on est sur de la mode éthique qui prend soin des personnes qui travaillent sur la chaîne de production. C'est toujours à avoir en tête ça. Mais donc voilà, finalement, Petit Bateau, qui vont afficher ce Made in France alors qu'encore une fois, tout le reste de la production s'est déroulé à l'autre bout du monde et eux, ils ont dans 38% des cas leur matière qui a été fabriquée en France. Potentiellement, ensuite, la confection a été fabriquée au Maroc dans leur usine. Donc ça veut dire qu'en plus, ils ont le contrôle encore une fois là-dessus et donc ils vont écrire au final que ça a été fabriqué au Maroc. Donc le consommateur, s'il est juste muni de ces deux informations, une marque qui va fabriquer en France, une marque qui dit fabriquer au Maroc, s'il ne creuse pas le sujet, il va aller directement fabriquer le Made in France surtout si on se retrouve à peu près sur les mêmes prix. Alors qu'en fait, vous voyez que la qualité n'est pas forcément la même ni l'éthique qu'il y a derrière ni la durabilité. Et c'est pour ça que les vidéos d'écryptage sont toujours aussi longues, c'est pour ça qu'il faut de la nuance, c'est pour ça que c'est très important d'aller creuser et de vraiment bien comprendre quand on est consommateur pour bien choisir. Bon mais finalement, je termine cet onglet sans en savoir plus sur où est-ce qu'ils fabriquent ailleurs. Leur troisième credo, c'est la durabilité et donc ils ont tout un onglet là-dessus et ils insistent effectivement sur le fait que leurs vêtements ne s'inscrivent pas dans la tendance mais que leurs vêtements sont finalement là pour durer. Et ça, c'est vrai que c'est un truc qu'on ne peut pas leur reprocher. C'est un petit peu ce que je disais à propos d'UniClo, le dernier décryptage que j'avais fait que vous retrouverez en barre d'infos si vous le souhaitez. C'est que les vêtements qu'ils créent, ils ne vont pas s'inscrire dans une tendance. C'est-à-dire que ça ne va pas correspondre à une mode qui va durer juste deux semaines. Non, c'est des vêtements dont on ne va pas se lasser, qu'on va pouvoir aimer longtemps et donc porter longtemps et donc qu'ils s'inscrivent totalement dans une démarche de durabilité. Il y a d'ailleurs toute une série de vidéos très intéressantes sur comment réparer les vêtements petits bateaux et ça aussi, et c'est d'ailleurs toute une partie dans mon livre, en fait, je considère que c'est très important et que c'est de la responsabilité du consommateur. ensuite de faire en sorte que le vêtement que l'on a introduit chez soi donc que l'on a acheté qu'on le garde le plus longtemps possible et donc parfois ça va impliquer un petit peu de réparation par-ci, un lavage consciencieux par-là, enfin bref, ça va impliquer qu'on fasse attention à notre vêtement. Encore une fois, parce qu'on sait la valeur que ça représente, on va y faire attention, c'est toujours pareil. Et donc là, si vous avez besoin d'un petit tuto pour comment allonger les manches, notamment par exemple quand c'est un vêtement pour un enfant et donc que l'enfant grandit, comment lui agrandir les manches, comment empêcher ma braguette de descendre sans arrêt, comment recoudre un bouton, c'est aussi dans mon bouquin, ça, comment recoudre un bouton, comment réparer des chaussettes, comment faire un ourlet, comment détacher une tâche d'herbe, bref, il y a plein de tutos pour récupérer les vêtements qui sont abîmés ou tâchés et les garder longtemps. Ça pour moi, ça s'inscrit aussi dans toute une démarche globale et c'est hyper intéressant et trop cool. Nos engagements tour d'horizon, les 10 engagements phares de notre programme, bienvenue en politique. Donc, qu'est-ce qu'on nous raconte ? Donc, premier engagement, des vêtements qui durent. Ils expliquent que d'ici 2025, ils publieront les mesures de durée de vie de 100% de leurs produits. Donc voilà, c'est pas juste des mots, c'est pas juste on crée des vêtements qui durent, on crée des vêtements de qualité, etc. Ils mettent vraiment en place un outil pour calculer la durée de vie des vêtements. S'inscrire dans une économie circulaire, ça ok, on l'a vu. Troisième engagement, s'inscrire dans une démarche d'éco-conception de tous les produits d'ici 2025. Ça c'est vrai que pour l'instant, pourtant on a écumé pas mal de pages déjà du site et on n'a rien eu sur l'impact environnemental de leur démarche. Donc qu'est-ce qu'ils utilisent comme matière ? Quel est l'impact environnemental ? Vous voyez, on a parlé du coton mais quel coton ? Ça c'est vrai que pour l'instant, ils ont été assez discrets là-dessus. Justement, c'est leur quatrième engagement, utiliser 100% de matière éco-responsable certifiée d'ici 2025. Donc à voir où ils en sont aujourd'hui, ça on le verra en regardant les fiches produits. Utiliser uniquement du plastique recyclé et recyclable d'ici 2025. Moi j'aurais tendance à dire qu'il vaut mieux éviter tout court le plastique. Le sixième point, il est intéressant, ils expliquent qu'ils travaillent avec des fournisseurs qui sont audités par des organismes indépendants. Ok. Quels organismes indépendants d'audit ? Ça pourrait être intéressant aussi pour nous de le savoir. Et ils expliquent qu'en 2021, ils publieront la liste de leurs fournisseurs de premier rang. Comme nous sommes en 2022, je suppose qu'on peut la trouver cette liste. Donc on va voir, je vais chercher tout à l'heure. Septième engagement, ça va être sur les procédés de fabrication de leur usine de Troyes. Donc faire en sorte qu'ils utilisent moins d'eau, faire en sorte que l'énergie qu'ils utilisent provienne du renouvelable, etc. Huitième engagement, défendre les savoir-faire locaux, soutenir les capacités de production en France. Ils essayent déjà et ils n'ont pas lâché d'ailleurs ce fameux site de production à Troyes. Neuf objectifs, obtention de la certification B Corp pour 2025. Alors B Corp, c'est une certification qui à la base certifie une démarche globale. Donc est-ce que l'entreprise a une mission ? Pourquoi est-ce qu'elle existe ? Quel est l'impact qu'elle cherche à porter au monde ? Est-ce que cet impact est positif déjà ? Et puis ça va venir regarder un petit peu tout, c'est-à-dire de la façon de produire évidemment, de manière éthique ou environnementale, mais ça va aussi aller regarder la gouvernance, comment est-ce que ça fonctionne. Toute la démarche va être passée au peigne fin. Pour en avoir déjà discuté avec des entreprises qui sont labellisées B Corp, j'ai l'impression que c'est un label qui perd un petit peu en crédibilité, si je peux dire. C'est-à-dire que les procédés de labellisation semblent, moi, à ce qui me paraît peu rigoureux. Et puis surtout, ils semblent avoir envie de labelliser beaucoup de monde. Parce que vous savez, c'est toujours ça le piège avec les labels, c'est que les personnes que vous certifiez, ce sont celles qui vous payent en même temps. Et donc, un bel exemple, Danone est certifié B Corp. Moi, excusez-moi, mais Danone, c'est pas du tout une entreprise qui me convient. Déjà, rien qu'à regarder l'impact environnemental que cette entreprise peut avoir. Et enfin, le dixième engagement qui est vraiment quelque chose d'assez important et de récurrent dans le discours de petits bateaux, c'est le fait de renforcer la connexion des enfants à la nature. C'est un très bel engagement et c'est d'ailleurs assez mignon de le mettre en dixième position et au milieu de tous ces engagements qui sont finalement un peu bateaux, s'engager d'un point de vue social, s'engager d'un point de vue de l'économie circulaire, s'engager d'un point de vue des émissions de gaz à effet de serre. Je dis bateaux, essentiels, mais je veux dire, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans le discours des marques qui cherchent à dire qu'elles veulent mieux faire. Là, voilà, le fait de chercher à reconnecter les enfants à la nature, je pense aussi que c'est quelque chose d'extrêmement important parce qu'on est un petit peu d'une civilisation hors sol, on a réussi à grandir comme ça et c'est peut-être à cause de ça qu'on en est arrivé là. Donc oui, c'est important de préparer le futur et je pense que ce lien avec la nature est très important à retrouver. Alors, j'ai trouvé tout un laïus justement sur les matières éco-responsables. Je vous disais qu'ils n'en parlaient pas beaucoup jusqu'à maintenant. Là, ils commencent à aborder le sujet. Donc ça, on l'a vu, ils aimeraient d'ici 2025 que 100% des matières qu'ils utilisent soient éco-responsables. Reste encore évidemment à définir éco-responsable. En 2021, 30% de leurs produits sont fabriqués à partir de matières éco-responsables. Encore une fois, on ne sait pas tout à fait ce que ça signifie éco-responsable. Est-ce que ça veut dire certifié ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et ils espèrent en 2022 que ce chiffre monte à 47%. Le coton représente 90% de la matière que nous utilisons dans nos produits et c'est principalement sur cette fibre que porteront nos efforts. Mais voilà, ils expliquent qu'ils sont bien conscients de l'impact à la fois social et environnemental que peut représenter la culture du coton conventionnel. Vous le savez, le coton c'est une fibre qui va surtout pousser, enfin surtout, qui va surtout être cultivée en Asie et pour ça, qui va réclamer énormément d'eau et énormément de pesticides. Le coton c'est 2,5% des cultures dans le monde et c'est 25% des pesticides et herbicides utilisés. C'est énorme. Un des enjeux autour du coton, c'est aussi les semences OGM. On a beaucoup vendu aux agriculteurs, notamment indiens, enfin voilà, de toute cette partie de l'Asie. On leur a beaucoup vendu des graines OGM et aujourd'hui, ils se retrouvent un petit peu emprisonnés avec tout ça en étant obligés d'acheter les produits phytosanitaires qu'on leur vend parce que les graines OGM sont obligées de fonctionner avec. Ça aussi, c'est des sujets passionnants que je n'aurai pas l'occasion d'approfondir ici. Je vous conseille peut-être de vous intéresser au combat de vente d'Anashiva qui est une femme absolument incroyable. Ça peut être intéressant. Donc ils expliquent qu'ils essayent de plus en plus d'utiliser du coton certifié et notamment du coton certifié GOTS et qu'en 2021, ça représentait 24% de la fibre qu'ils utilisaient. Voilà, donc la marge de progression est encore grande mais c'est écrit noir sur blanc, c'est transparent, on a les chiffres, on sait à quoi s'attendre, il n'y a pas de surprise. Il y a aussi une volonté de s'améliorer et qui est chiffrée et dans le temps et là on ne parle pas de 2050, 2025 c'est dans 3 ans. Il y a un petit peu plus de transparence ici sur le lieu de fabrication puisqu'ils expliquent qu'ils réalisent donc le tricotage et la teinture de 38% de leur matière utilisée. Bon par contre on ne sait pas où encore une fois les 62% restants sont fabriqués, ça on n'en sait rien. Les vêtements sont principalement confectionnés au Maroc donc à 66% dont 16% dans leur atelier de confection marocain et en Tunisie pour 19%. Donc ça nous fait 66 plus 19 on est à 85%. Il nous manque 15%. Je trouve que c'est dommage qu'il manque 15% parce que parce que c'est pas transparent du coup parce que à mon avis c'est 15% c'est l'Asie ça doit être la Chine ça doit être le Vietnam ça doit être peut-être même le Bangladesh je ne sais pas. Ça veut pas forcément dire que c'est fabriqué dans de mauvaises conditions mais encore une fois c'est dommage. C'est dommage en fait de donner des chiffres d'expliquer 66% dont 16% plus 19% en Tunisie oui mais d'accord et les 15% restant c'est où c'est juste où dommage ça ne fait pas 100% quoi on sait calculer ce qu'ils expliquent aussi c'est qu'ils font des audits tous les 3 ans et que ce sont des audits qui vont regarder à la fois le côté social et le volet environnemental c'est hyper intéressant après l'étape d'après ça peut être de nous donner accès à ces rapports d'audit je ne sais pas si vous vous rappelez le groupe Fast Retailing qui est un truc énorme qui détient Uniqlo donc dans le précédent décryptage on avait accès aux rapports d'audit et on voyait très clairement quels étaient les fournisseurs qui faisaient moins bien les choses quelle était la part de fournisseurs qui faisait mieux les choses donc quels étaient les axes d'amélioration etc. là c'est aussi un bel acte de transparence de nous donner accès à ça mais en même temps ça fait avancer la machine globale de l'industrie de la mode plus il y aura de transparence plus les autres entreprises vont faire de même plus les fournisseurs vont faire attention à leurs procédés de fabrication et aux conditions de travail de leurs salariés parce que sinon ils vont être un petit peu bannis Uni on ne va pas venir leur acheter ni des services ni des produits donc ça initie vraiment un cercle vertueux de faire preuve de transparence pour une entreprise ça c'est vraiment très cool c'est qu'ils ont intégré à l'usine une école de formation au métier de la confection coudre et assembler les vêtements de bonnetterie autour des machines à tricoter et du modélisme concevoir les vêtements ça répond surtout aux enjeux de l'industrie textile française donc vraiment de la production textile locale puisque ben voilà ça va faire 40 ans que l'industrie textile s'est délocalisée à l'autre bout du monde que nous il nous reste plus grand chose alors que pourtant on était un pays avec un grand savoir-faire textile qui perdure encore dans de petits endroits en France qu'on essaye de maintenir mais pour le maintenir il faut des sous pour le maintenir il faut des clients qui achètent le produit final et ça coûte cher le Made in France donc finalement il y a de moins en moins de jeunes en fait qui se lancent dans cette branche puisque c'est souvent des branches qui sont difficiles qui sont peu rémunérées qui sont peu valorisées et donc ce sont des savoir-faire qui se perdent et le fait d'avoir des écoles de formation et au sein même des usines ben ça permet de faire perdurer ce savoir-faire et peut-être même de le relancer voilà maintenant qu'on a fait un petit tour dans la page marque il y avait pas mal de choses quand même surtout qu'on a pas mal digressé je pense on va aller faire un petit tour du côté des fiches produits on va commencer par allez le rayon fille de 2 à 18 ans déjà j'espère qu'on n'est pas trop sur les filles porte du rose les garçons porte du bleu ça j'avoue que je sais pas trop comment ils se positionnent là-dessus petit bateau mais il faut arrêter avec ça les gars allons voir qu'est-ce qu'on va voir j'en sais rien moi les t-shirts j'ai 24 produits déjà vous voyez c'est plutôt apaisant de pas avoir je sais pas une centaine de produits à chaque onglet là 24 produits je vais regarder calmement s'il n'y a pas quelque chose qui me plaît bon en l'occurrence ça ne m'intéresse pas mais ah je vois quand même pas mal de roses je vais aller voir du côté des garçons y a-t-il du rose aussi oula il y a vachement plus de produits pour les garçons 111 comment ça se fait non il n'y a pas vraiment de roses je ne vois pas de roses ah il y a un petit débardeur rose là tiens non mais c'est dommage c'est vrai à cet âge là je connais pas trop les problématiques j'avoue avec les enfants mais pourquoi ne pas juste avoir un rayon t-shirt est-ce qu'il y a forcément besoin de genrer le t-shirt d'un enfant bon après tout ça c'est des considérations qui dépassent le cadre de cette vidéo mais bon c'est une question allez on va regarder les matières parce que c'est avant tout pour ça qu'on est là donc je reviens sur les t-shirts ce petit t-shirt à manches courtes rose par exemple que nous dit-il alors 100% coton donc là on n'est pas sur un coton labellisé si je comprends bien pièce au look féminin et délicat non mais voilà non mais il y a peut-être un problème en vrai pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'un t-shirt pour une petite fille soit d'un look féminin et délicat et je ne vois pas de pays de fabrication où voilà encore une fois s'ils ne veulent pas s'arrêter au pays de fabrication juste de traçabilité il y avait écrit donc si je me rappelle bien que c'était en 2023 qu'ils comptaient faire toute cette traçabilité pour chaque produit donc je vous l'admets on n'est pas encore en 2023 c'est l'année prochaine mais si on pouvait avoir quand même un petit indice sur là où c'est fabriqué voire même où c'est tricoté mais non il n'y a rien au suivant et on va prendre ce petit short en dénime bio alors il y a écrit 100% coton donc sans le repréciser que c'est du coton bio mais par contre c'est écrit au dessus il y a une petite puce où il est écrit coton issu de l'agriculture biologique garantissant une culture respectueuse des sols sans OGM en vous proposant ce coton petit bateau limite son impact sur la planète ok bon mais par contre pas de mention du label et encore une fois rien d'autre sur le lieu de fabrication ce cache-coeur en coton bio par exemple est-ce que lui il a le label non c'est toujours pareil on me dit que c'est du coton issu de l'agriculture biologique mais j'ai pas droit à un label en revanche j'ai droit au label Ecotech Standard 100 qui est un label vous le savez qui garantit que le vêtement n'est pas toxique donc il ne contient pas d'allergène qui ne contient pas de perturbateurs endocriniens de produits soupçonnés cancérigènes etc normalement il est safe pour la santé moi j'ai tendance à penser que c'est un prérequis il faudrait que tous les vêtements qu'on achète en fait soient sans toutes ces choses mais preuve en est que nous avons créé une société où il faut préciser quand le vêtement n'est pas dangereux pour la santé donc là il est bien certifié mais par contre du coup ça m'inquiète sur les deux t-shirts que j'ai regardé tout à l'heure pour les petites filles là il n'y avait pas écrit que c'était certifié Ecotex donc bon je ne sais pas cette robe chemise par exemple ça a l'air d'être une collaboration avec Christophe Rumpf c'est du 100% coton donc là on n'est pas sur du coton labellisé et puis c'est tout ce qu'on sait encore une fois on n'en sait pas plus cette robe rayée femme 100% coton et on n'en sait pas plus bon ça va être un peu un peu ennuyeux je vais aller voir du côté des mecs ah il n'y a pas ah il n'y a que les enfants et les femmes non mais ça aussi David c'est incroyable bon je vais regarder chez les bébés allez ensemble combinaison salopette la combinaison courte en bouclette éponge 100% coton et c'est tout ce qu'on sait franchement il n'y a pas grand chose sur les fiches produits comme info bon je pense que j'ai assez de matière pour donner ma conclusion je pensais que ça allait tourner autour du french washing en fait j'ai l'impression qu'ils ont compris ce qu'on leur reprochait il y a quelques années parce qu'il y a eu quand même pas mal de scandales ils ont été pas mal épinglés là dessus ils ont pas mal été épinglés sur le fait de communiquer beaucoup sur le fait qu'ils étaient une marque française qu'ils avaient une usine à 3 et donc en fait de laisser imprégner dans l'esprit des gens que c'était une marque qui fabriquait en France là franchement en regardant leur page marque et en regardant leur façon de communiquer sur instagram aussi par exemple je ne le vois pas du tout à aucun moment je me laisse surprendre à penser que c'est une marque qui fabrique 100% de ses vêtements en France on l'a bien compris ils ont une grande unité à 3 qui emploient entre 500 et 600 personnes qui tricotent majoritairement mais qui font aussi de la confection ils ont leurs propres usines au Maroc donc ce sont des vrais fabricants et ce sont des fabricants aussi français ils ont cette empreinte en France c'est une entreprise française historique encore une fois mais j'ai pas l'impression qu'ils essayent de m'embobiner en me faisant croire que l'ensemble de leurs vêtements sont fabriqués en France au contraire c'est même j'ai l'impression un cheval de bataille pour eux d'expliquer que ce made in c'est pas si important et qu'il faut pas oublier que la chaîne de production elle est longue avant d'arriver sur le vêtement qui est sur le cintre donc je crois qu'ils ont vraiment compris de leurs erreurs qu'ils ont compris que c'était grave en fait d'induire le consommateur en erreur et aujourd'hui il n'y a plus du tout de traces de ça petite pause noix de cajou quand même avant de terminer la conclusion parce que mine de rien ça fait deux heures et demie que j'ai commencé cette vidéo les vidéos décryptage c'est toujours un enfer je ne m'arrête pas de parler en même temps il y a tellement de trucs à dire je sais il ne faut pas parler la bouche pleine patati patata bon ça va je pense qu'on est vraiment sur une démarche durable dans le sens où effectivement ce sont des vêtements de qualité qu'on va pouvoir garder longtemps dites moi d'ailleurs si vous avez l'habitude d'utiliser des vêtements petit bateau ce que vous pensez de la durabilité parce que moi je crois que je n'ai jamais possédé aucun vêtement petit bateau je ne peux pas vous parler je parle en théorie mais voilà il y a vraiment un accent qui est fait sur la qualité c'est vraiment quelque chose dont ils sont fiers de parler d'un vêtement qui se transmet de génération en génération et comme ils l'ont dit ils ne s'inscrivent pas dans une tendance ce sont des vêtements basiques intemporels qu'on va aimer porter longtemps ça plus le fait qu'ils aient leur propre usine à Troyes leur propre usine au Maroc il y a une vraie démarche raisonnable en fait et respectueuse derrière on n'est pas sur des paroles en l'air des discours non réfléchis il y a vraiment quelque chose en substance qui se fait et qui a un réel impact positif en revanche là où le bas blesse je dirais que c'est surtout au niveau des matières utilisées en effet seulement 24% de coton labellisé GOTS l'année dernière c'est pas suffisant et surtout je trouve quand même quand on s'adresse à des vêtements qui sont censés être portés par des enfants parce que qu'en est-il des pesticides qu'on peut retrouver sur le vêtement encore à la fin qu'en est-il de la teinture qu'on va choisir de l'ennoblissement des traitements que le vêtement va recevoir ils ont le label Ecotex mais pas sur tous les vêtements je l'ai vu sur un vêtement pour un adulte mais je l'ai pas vu sur des vêtements pour des enfants voilà je dirais que c'est avant tout là où le bas blesse ensuite on manque effectivement un petit peu de transparence au niveau des pays de fabrication etc c'est vrai qu'on ne sait pas en dehors de la France du Maroc et de la Tunisie il nous manque ce fameux 15% de où est-ce que ça se passe ailleurs c'est dommage en fait de ne pas communiquer dessus puisque ils ont l'air d'avoir une démarche réfléchie de volonté de traçabilité etc mais comme ils le disent il faudra peut-être attendre 2023 pour avoir vraiment la traçabilité de l'ensemble des produits et là ce serait vraiment un immense bon en avant voilà pour ce qui est de ce décryptage de petits bateaux j'espère que ça vous aura plu j'espère que vous aurez appris des trucs comme à chaque fois n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est la marque que vous aimeriez qu'on analyse tous ensemble la prochaine fois n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et moi en attendant une prochaine vidéo je vous fais de gros bisous pursue dans ces histoires c'est la Clint Aële d'or un peu break ! Sous-titrage ST' 501